La quatrième édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacad Sieta a eu lieu du 6 au 8 avril 2023 au Palais de la Culture d'Abidjan. Avec pour thème centrale, contribution de l'industrie, de cajou à la résilience économique africaine, face aux enjeux économiques mondiaux, des participants venus de divers horizons ont présenté leur savoir-faire à travers des créations savantes et des méthodes révolutionnaires de production et de transformation de l'Anacad. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le ministre ivoirien en charge de l'agriculture, Adjoumani Kouassi, par ailleurs président en exercice du Conseil international consultatif du Cajou, SIC, et représentant du Premier ministre, a donné à ses hôtes la vision de la politique agricole de Côte d'Ivoire. Une hospitalité légendaire, reconnue à juste titre par son homologue camerounais, Gabriel Mberebo, président sortant du SIC, avant de rappeler la place prépondérante de la Côte d'Ivoire au rang mondiaux de la filière de l'Anacad. Ce résultat éloquent, selon Dr. Adaman Koulibaly, commissaire général du CETA, est le fruit des réformes menées dans le secteur agricole, dont la plus illustre reste la volonté d'aboutir à la transformation des matières premières. Nous avons continué à travailler de telle sorte à ce que l'environnement global de la transformation soit un environnement favorable, et c'est pourquoi nous avons commencé à soutenir depuis 2020 les équipementiers locaux, de telle sorte à ce qu'ils soient capables de produire des chaînes ou des morceaux de chaînes ici en Côte d'Ivoire, et qu'on ne soit plus obligé de baser nos stratégies sur la technologie exogène. Ce sont donc une cinquantaine de stands dressés qui ont été visités par le public hétéroclite, professionnel, équipementier, étudiant et opérateur économique. Ceux-ci ont découvert la créativité, l'ingéniosité et le dynamisme de ce secteur d'activité à travers des prototypes de machines de dernière génération. Nous sommes sur ce plateau au niveau du CETA pour présenter la machine en dernière génération made in Côte d'Ivoire. Il suffit d'appuyer là-bas, la trappe s'ouvre et les produits vont se convoyer vers cette trémie-là. Et comme je tiens à le rappeler aussi, à chaque niveau, il y a des temps de peser. Donc la première étape s'est pesée, cette étape aussi s'est pesée, et le tout va dans ce fragilisateur-là. C'est une sorte de mammif qu'on appelle le fragilisateur. Il faut dire qu'il soit une entreprise de jeunes ivoiriens, des ingénieurs qui ont la passion, qui ont envie de faire ce qu'ils aiment, c'est vraiment la créativité. On a commencé depuis 2018 aujourd'hui, on n'a vraiment pas eu de soutien de l'Etat pour la recherche. Mais nous avons voulu faire tous ces parcours pour démontrer à la Côte d'Ivoire, aux partenaires, que nous avons encore diversifié d'équipementiers qui font pour nuire les machines pour la Côte d'Ivoire et même la sous-région. Des créations et inventions, des équipementiers nationaux qui ont suscité la fierté du ministre ivoirien, du commerce représentant le premier ministre à la cérémonie de clôture de cette édition CETA 2023. Au terme de ces trois journées, plusieurs équipementiers et transformateurs ont été distingués pour leur capacité à dompter la noix de cajou et à proposer des produits dérivés. Ces lauréats ont reçu des prix CETA 2023 qui ont fait pâlir de nombreux visiteurs. Nous commençons d'abord par dire merci à l'initiative et aux efforts que le gouvernement a vraiment déployés pour que de tels regroupements soient possibles en Côte d'Ivoire. CMV, c'est une entreprise vietnamienne qui est basée au Vietnam, à Ho Chi Minh, qui travaille dans le développement des équipements de transformation de noix de cajou. CMV, depuis pratiquement cinq ans, a fait environ plus de 50 000 tonnes d'équipement qui l'a transmis au niveau de l'Afrique. Le cap est donc mis sur la cinquième édition du CETA. Notons que le CETA a pour objectif de soutenir et valoriser le secteur de la NACAD, d'augmenter le taux de transformation en Côte d'Ivoire en attirant les décideurs et investisseurs à s'intéresser à la chaîne de valeur de la NACAD et mettre en relation les professionnels équipementiers du monde entier.